Le fichier physique au parrainage, il y a 10 pièces, 7 pièces manquées, déclarations de candidature, plus les 9 pièces du dossier. Tu le regardes rapidement, est-ce qu'il y a une quittance attestée par... Dès que moi, il y a une quittance manquée, ils le disent automatiquement, oui, on est désolé. C'est très simple, mais il y a un tirage au sort, après, j'ai dit, oh, c'est une perte de temps et d'énergie. Parce qu'ils ne sont pas conseils constitutionnels, on les paye à l'heure, c'est le salaire, c'est l'argent du contribuable. Donc, c'est un temps d'utiliser de façon efficiente. Oui, efficiente, oui. Alors, conseil constitutionnel, j'ai tiré, mais j'ai dit que la Cour suprême, très rapidement, nous considérons l'acte qui a été fait, concernant le climat, nous avons clamé au Sénat, le président de la République, qui a récemment attaqué le décret, et bien, d'accord, 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 d'accord. Et bien, parce que, même si, moi, Fiti désistait, vous ne, eh bien, Ndiaga Silla, avec Ablaïti, et d'ailleurs, Ndiaga Silla a tweeté, pour dire, on sent un peu métitome en disant que, oui, le combat était tombé, mais nous sommes allés dans le débat, l'intérêt n'est pas changé, vous n'avez pas l'intérêt, vous n'avez pas l'intérêt de nous, vous n'avez pas l'intérêt de nous, vous n'avez pas l'intérêt de nous, vous n'avez pas l'intérêt de nous ? Bon, la position des gars du FIT, quand j'ai vu ces arguments, deux des membres ont fait, et, madame, le processus électoral ne veut pas nous bloquer, je pense que c'est tendancieux, c'est tendancieux, parce que, contrairement à ce que certaines personnes ont dit, voilà, qu'on a annulé le décret, qu'on a reporté l'élection présidentielle, il n'y a personne, en matière de droit, quelqu'un qui vous a dit, n'a pas vu ce texte, il 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 n'a pas vu ce texte, que l'annulation de ce décret pour reprendre un nouveau décret peut provoquer le report ou l'arrêt du processus électoral, à moule, à moule, à moule, bien le texte. Maintenant, pour revenir à la décision de la Cour suprême de rejeter le recours, je ne sais pas si c'est fondé ou pas, mais en tout cas, mon sentiment est qu'on est en matière électorale. Ils disent qu'ils n'ont pas intérêt à requérir. Qui a plus intérêt à requérir qu'un électeur ? Dans le code électoral, on te dit que tout électeur peut demander la radiation d'un autre électeur. Tout électeur peut demander l'inscription d'un autre électeur. Donc, l'électeur, tu es au centre du processus électoral. Et la Cour suprême, ils peuvent décider parce qu'ils peuvent décider. Dans ce cadre-là, s'ils sont seuls à devoir décider, ils peuvent décider. Et nous ne pouvons dire qu'un citoyen inscrit sur le fichier électoral ne peut pas contester le processus. Il ne peut pas le dire. Ça, vraiment, pour moi, je suis absolument d'accord avec Ndiagesele quand il dit que lui, en tant que citoyen électeur, il a intérêt à requérir. Alors, au plan politique, ce qu'on a fait, c'est très important. Si vous avez dit que le président Matissal, effectivement, il y a beaucoup d'impact sur la présidentielle. Mais quel impact peut-il avoir sur la présidentielle ? Alors, j'entends beaucoup de gens dire que c'est extraordinaire que pour une première fois, le Sénégal a eu l'élection et le président a eu l'élection. Je veux dire que nous regardons bien, qu'il n'y a pas le candidat, mais nous sommes en élection. Nous sommes en directeur de campagne. Parce que, si on a fait un discours au 31 décembre, il a fait un discours de bilan, il a commencé à relancer. Il m'a dit qu'il est ici. Il s'est dit qu'il est en train de voir la langue. Parce qu'il allait en sortir de la mairie. Il s'est mis à la paix de leurs salaires. Il s'est mis à leur auto. Il s'est mis à leur passeport diplomatique. Il s'est mis à leur couverture maladie. Donc ce qui a dit qu'il s'est mis à commencer à enrouler la diaspora sur les 100 000 logements. Tout ce qui a dit qu'il s'est mis à la présidence de la République. Il ne paraît pas pour d'y aller. C'est ce que j'ai vu. C'est Théodore Montaille. Il ne voulait pas dire qu'il n'y a pas de pression de Pierre Da Silva comme d'habitude. On va rendre l'antenne à l'heure.